Salut tout le monde, aujourd'hui je suis ici pour vous faire une vidéo sur qu'est-ce que j'ai reçu à Noël. C'est des vidéos que j'aime personnellement regarder avec toutes les personnes que je suis sur Youtube. Fait que je me suis dit, pourquoi pas moi? Moi aussi je pourrais en faire un. Juste un petit disclaimer ici, je fais pas ça pour me vanter ni rien de ça. Je trouve ça poche que maintenant il faut qu'on soit presque obligé de le dire à chaque fois qu'on fait une vidéo sur Youtube. Mais bon, il y a des gens qui ont pas des bonnes intentions des fois dans la vie. Fait que je vous le dis tout de suite, ceux qui ont envie de chialer, ben les commentaires seront supprimés. C'est tout. J'ai le chialin en arrière de moi là. Salut! J'vais espérer que vous allez aimer ça pis que vous allez vouloir regarder ce type de vidéo là. Moi cette année j'ai eu un très beau Noël, mais en même temps j'ai été occupée comme ça se peut pas. D'où ma petite absence de vidéos sur Youtube, encore une fois. Moi je travaille dans un hôtel, donc je peux dire que Noël je l'ai passé complètement à l'hôtel. J'ai vu ma famille, oui, mais le lendemain j'allais à un party le soir, genre je retravaillais le lendemain. Oui ça a été payant, mais ça a été vraiment quelque chose de difficile parce que ça fait deux années de suite que je travaille dans l'hôtellerie, dans le temps des fêtes. L'hôtellerie, dans le temps des fêtes, c'est tout simplement l'enfer. Mais bon, j'aime ma job pis on a eu du fun quand même. On s'est vraiment soutenu entre nous, moi et mes collègues. Fait que c'est pour ça que ça a bien été. Fait que c'est ça, pour Noël j'ai été quand même assez gâtée je dirais. J'avais pas demandé grand chose, j'avais demandé des petites affaires quand même qui sont pas trop chères. Fait que voilà, je vais commencer tout de suite. Premièrement, on a fêté Noël avec ma belle famille, avec la mère et mon copain, mon beau-frère pis ma belle-sœur. J'avais fait une liste de plusieurs choses pour que justement leur donnaient des idées. Ma belle-mère, elle a pris ça, ben je vais tout y acheter. Fait que tu sais, ma belle-mère, elle s'est vraiment gâtée pourrie, c'est le cas de le dire. Mais bon, elle était contente de le faire pis c'est tant mieux. Mais bon, j'ai été quand même un peu trop gâtée je trouve, mais bon, j'ai apprécié. Première chose que j'ai déballée, ça a été mon livre de trois fois par jour que je désirais énormément. J'ai pas encore essayé les recettes que dedans, mais au nombre de personnes que je lis sur les vlogs, sur les vlogs, les vidéos, n'importe quoi, ils parlent tout le temps de tout ça, même sur Instagram. Fait que j'ai ben hâte d'essayer les recettes que là-dedans, faut juste que je trouve le temps. Fait que voilà, j'étais vraiment contente. Ensuite, elle m'a donné ce petit livre-là ici, qui c'est « Saccage, ce carnet ». Moi, je le voulais en anglais, qui s'appelait « Wreck this journal ». Et en passant, « Non, il est pas comme ça d'origine, c'est moi qui ai fait le dessin ». En fond, ce livre-là, pour ceux et celles qui connaissent pas ça, c'est que c'est vraiment un journal. Quand on le reçoit, il est plat, 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 pis quand on le termine, il va peut-être être ça d'épais. C'est que, dedans les pages, t'as comme des choses à faire. Comme exemple, ici, là je l'ai commencé, là. « Veste, renverse, fait goûter, crache ou jette ton café ici ». Moi, j'ai pas craché, là, mais tu sais, je me suis amusée à faire des taches de café. C'était d'autres pages où ça disait « Trace des lignes, pas assez fine ». Ça, là, il n'y a pas un journal qui est pareil. Chaque personne a une manière différente de le faire parce que l'interprétation des consignes se fait à notre guise, dans le fond. Et je trouve des fois des idées sur Internet, mais j'essaie de le faire le plus unique possible. Mais des fois, les idées que je trouve sur Internet, sur Pinterest, surtout, ça donne tellement des idées cool. J'ai genre plein de possibles partout parce que je le fais pas en ordre, je le fais quand j'ai le temps. En plus, cette semaine, j'ai été malade, j'ai comme passé ma semaine avec ça, là. Fait que voilà, j'ai eu ce petit journal-là que je trouve tout simplement débile. C'est tellement drôle à faire. Ça se fait vraiment à temps perdu ou quand on a envie de passer un après-midi à faire du bricolage là-dedans, de la peinture, des choses collantes, n'importe quoi. Tu te savais quand tu fais ça, c'est le fun en crime. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, toujours de ma belle-famille, ben en fait, c'est ma belle-sœur, mon beau-père, elle m'a donné ça. J'ai eu une tasse à thé portative. Il y a le filtre qui va à l'intérieur, mais ça peut être aussi une tasse à café parce que moi, je bois les deux. Fait que voilà, j'étais super contente parce que je n'avais plus. Une dernière chose que ma belle-mère allait donner à moi et à ma belle-sœur, c'est un petit crayon ici que j'ai trouvé tout simplement malade. Au bout, il y a le petit bidule en plastique pour gosser sur les tablettes ou les téléphones. Moi, personnellement, je m'en serve pas. Ce que je trouve cool, c'est que d'un, il est très bien, puis de deux, regardez. Le bout, il allume. Ça fait une lente de poche aussi où on peut écrire dans le noir avec ça. Je trouve ça tellement débile. Fait que voilà pour ça. Ce que j'ai eu ensuite, ça a été pendant notre party de Noël au travail. On a fait ça le 11 janvier dernier, notre party de staff, parce qu'essayer de faire un party de Noël dans un hôtel, quand l'hôtel est plein à craquer de clients pendant le temps des fêtes, c'était impossible pour nous de faire ça. Donc, on a fait ça après les fêtes. J'ai eu une magnifique bouteille de vin, puis une bouteille de vodka. Non, c'est une bouteille d'eau. Sérieusement. On était sûr que c'était de la vodka, on était fou le plus normal. Non, c'est de la marque Aquacarpatica. Je ne sais trop pas c'est quoi. C'est de l'eau d'huissier. Bref, je ne sais pas c'est pourquoi qu'on a une bouteille de l'eau dans une bouteille aussi magnifique. Mais bref, c'est ça. J'ai une bouteille d'eau, yé. Puis la bouteille de vin, je suis très contente de l'avoir reçue. C'est une bouteille qui provient du domaine Lebron, qui date de 2010. Dans le fond, c'est la ville de Lac-Bron, au Québec. Et dans le coin où est-ce que je travaille. Je dis dans le coin, mais ça va beaucoup plus loin. Bref, voilà. Moi et mon chum, on aime beaucoup le vin. Je suis plus... Vin blanc, vin rouge, j'aime les deux. Avant, je n'étais pas quelqu'un qui buvait vraiment de vin. Mais maintenant, en étant technique de tourisme, on assiste à tellement d'événements et tout que j'ai développé ce goût-là. Fait que j'étais bien contente de recevoir une nouvelle bouteille. Fait que voilà, j'ai bien hâte de l'essayer. Ensuite, à Noël, chez mes parents, ma soeur... J'ai reçu de ma soeur une espèce de gros, gigantesque Bonne Noël que j'ai... Voyons, que j'ai comme déballé tout en avec entusiasme. Première chose que j'ai eue à l'intérieur, ça a été des crèmes pour le corps de chez Bath & Body Works. La première, c'est Cocombre Melon. Puis la deuxième qu'elle m'a donnée, c'est A Thousand Wishes. Fait que voilà, donc ça a été vraiment super comme idée, surtout venant de ma soeur. Fait que j'avais dit que je voulais vraiment des produits. Fait qu'elle m'a donné deux crèmes ici. Celle-ci, elle avait été utilisée deux fois à deux reprises. Elle se l'avait achetée pour elle-même au départ. Puis elle a pas aimé du tout ça, l'effet que ça faisait sur sa peau et l'odeur. Moi, je l'adore personnellement. Au Cocombre, il y a rien de plus rafraîchissant tant qu'à moi. Mais bon, chacun ses goûts. Et c'est ça, donc elle a eu l'idée de m'adonner. Puis comme vous voyez, le peau, il est plein. Fait que ça me dérangeait pas. C'est quand même juste ma soeur, il y a rien de dédaigneux là-dedans tant qu'à moi. Fait que voilà, j'étais bien contente. Elle m'a aussi donné là-dedans un petit parfum. Forever Red, que ça s'appelle. Qui vient de chez Bath & Body Works aussi. Je trouve personnellement, je trouve qu'il sent trop... Ben pas madame, mais il sent un peu trop fort pour un parfum que t'as envie de porter. Et on m'a toujours dit qu'un parfum te va bien lorsque toi tu ne le sens pas. Moi, en tout cas, personnellement, on m'a toujours dit. C'était ça. Puis je suis pas quelqu'un qui en met généralement. Je suis plus brune pour le corps, ces choses-là. Mais un parfum, j'en ai pas, j'en veux pas, j'en mettrai jamais. Fait que ça, je comptais m'en servir comme, tu sais, dans l'appart, tu sais, tu fais de la bouffe, ça sent trop la bouffe, n'importe quoi. T'en mets un petit peu, 3-4 push-push dans l'appart. Je vais peut-être m'en servir comme, en fond, un genre de Furbreeze inventé. Bref, fait que c'est ça que j'ai eu là-dedans. Elle m'a aussi offert une carte cadeau de chez Bath & Body Works de 35$. Donc c'est clair qu'après, pendant les soldes, je suis été là. J'ai aussi procuré deux grosses chandelles de chez Bath & Body Works ce jour. Faut vraiment que je renouvelle mon stock, même si je n'en avais pas vraiment besoin, parce que j'ai une collection à pu finir, comme vous avez pu voir dans mon vidéo. Il a quasiment, presque deux ans, rendu là. Non, ben, un an et demi, mettons. C'est ça, j'ai une collection à pu finir, mais c'est tellement le fun, Bath & Body Works. Ceux qui sont addictifs comme moi, vous allez comprendre. Bref, la première que je me suis procurée, c'est Wild Puppies 2014. Fait que voilà, ça sent les fleurs. J'ai déjà commencé à m'en servir, ça sent tellement bon dans l'appart quand je fais brûler cette chandelle-là. Elle m'a coûté 4$ parce que c'est une vieille collection qui date du début, je pense que c'est automne. Mais ça devrait être printemps, vu que c'est comme un champ, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça faisait un peu que je n'avais pas été, mais je sais que c'était la collection Provence. Fait que je ne sais pas, moi je n'ai pas connu ça, ben ben, je n'ai pas vraiment suivi ça cette année, faute de budget. Fait que voilà pourquoi j'ai acheté ça ici à 4$, parce qu'il était vraiment trop vieil, comme je vous dis. C'était liquidé à 2 millions pour cent, là. Et la deuxième que je me suis achetée à 10$, c'est, je crois, c'est l'hymerade rose ou le melon d'eau, je ne sais pas trop, là. Watermelon, lemonade. Ben c'est ça, lemonade au melon d'eau. Bref, si je traduis pour moi, c'est ça. Ça sent tellement bon, à la limite, ça me fait presque repenser à Bévinier, à la pêche, mais un petit peu plus style melon d'eau, là. Désolée, en me passant sur les dernières images, il était tout simplement dégueulasse. C'est parce que je filme avec mon Nikon D90 et ça dure juste 5 minutes, les foutues vidéos là-dessus. Je ne sais pas comment je peux arranger ça. Puis résultat, ben, je fais l'anamette entre mon ordre et puis tout sors, où est-ce que ça l'a coupé, parce que ça ne me dit pas quand ça l'a coupé. Puis non, je ne calcule pas mon temps. Fait que là, c'est ça, je m'excuse. Fait que voilà, en gros, pour continuer, quand j'étais chez Bath & Body Works, finalement, je me suis acheté des bas avec la lotion à l'intérieur. Parce que l'hiver, sûrement que vous êtes comme moi, trois quarts des gens, on a la peau sec, puis moi, sur tous les pieds, ils deviennent rugueux, plein de cornes, c'est pas le fun. J'ai beau mettre de la crème et tout, mes lèvres sont gercés ou n'importe quoi, la peau en hiver, pour moi, c'est l'horreur. J'ai acheté ces magnifiques bas, merveilleux, non seulement qui sont doux, mais qui ont du beurre de carité à l'intérieur. Là, vu comme ça, ça ne se sent pas. Ça t'offre 25 lavages, 25 lavages dans la machine, puis le produit, il y en a encore dedans. Et sinon, au pire, je pensais justement en remettre dedans. Bref, résultat, magnifique, j'ai des pieds doux, doux, doux. Ça vaut vraiment la peine de s'en acheter des espèces de bas à lotion comme ça. Ça vaut la peine, surtout en hiver, quand on a la peau plus sèche. Fait que c'est ça, je me suis gâtée avec ces beaux petits bas-là, puis personnellement, je les trouve vraiment cute avec la couleur qu'ils avaient. Pour terminer, dernier cadeau que j'ai eu de la part de mes parents, c'est un cadeau que moi et ma soeur, on a eu toutes les deux. C'est un cadeau qu'on n'avait pas demandé du tout, en fait. Ça a été une surprise vraiment intense, autant pour elle que pour moi. Moi, j'avais demandé à mes parents, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais. Moi, je n'avais rien de cher. Je leur ai dit, écoutez, moi j'aimerais aussi avoir des nouvelles hausses à coussin, puis une jetée pour que ça fûte dans mon décor dans le salon. Ben, savez-vous ce que j'ai eu? On a eu un iPad, ma soeur, un beau iPad 4ème génération, juste avant que l'iPad Air sort. Je suis complètement en amour avec mon iPad, c'est débile. Moi, j'avais tout boycotté les produits à port, parce que j'ai tellement eu de, excusez-moi, de marde avec mes produits. Vraiment, ça ne marchait pas. Des boycottes, des batteries qui se chauffent, l'appareil qui ne fonctionne plus, alors que je fais attention à mes choses. C'était l'enfer, j'avais tout boycotté, c'est ça. Bref, je reçois un iPad à Noël. J'avais, dans l'idée de m'en acheter un, ça faisait plusieurs mois que j'y pensais, mais je trouvais ça trop cher et je voulais attendre. Finalement, j'ai eu un cadeau. Écoutez, merci papa et maman, je capote. Finalement, je suis retombée en amour avec les produits à la pôle. J'étais tellement contente en plus d'avoir eu un iPad, moi j'appelle ça Jumbo Size, vraiment, original et non un mini. Parce que mini, c'était comme à la limite pour moi la grosseur d'un méga téléphone cellulaire. Puis je me dis, tant qu'à avoir une tablette, moi je veux de quoi de gros. J'ai commandé un protecteur, je vais mettre l'image qui part dans le coin, ici et là. Et il va être rose, il va y avoir un par-dessus ici et tout. Sauf que là, je ne l'ai pas encore reçu au moment que je fais cette vidéo. En gros, je l'ai personnalisé selon ce que j'avais l'habitude de jouer ou d'avoir comme application sur mon jadis iPhone que j'ai déjà eu. En gros, moi j'ai mis une belle image du Big Ben parce que je suis en amour avec United Kingdom depuis quelques années. Fait que c'est ça. Et quand je le déverrouille, moi j'aime pas ça avoir 30 000 pages, fait que j'en ai une 2. J'ai toutes mes applications que je me sers tout le temps dans le bas, internet, les mails, tout ce qui est iPad, application d'iPad. Je les ai toutes regroupées ici, des affaires qu'on se sert pas tout le temps nécessairement. Bref, j'ai tout mis ça ici et toutes mes réseaux sociaux sont là. Et la deuxième page, ce sont tous les jeux auxquels je joue et je joue à tous ces jeux. Je suis un peu une gamer, moi j'adore ça les jeux sur l'App Store. J'ai même une application, Absinthe Free ça s'appelle. Donc quand les jeux, admettons 4,99$, des fois ils deviennent gratuits, tu capotes, t'es vraiment contente. Surtout quand Apple a décidé d'augmenter ses prix dernièrement, donc c'est encore plus le fun. Mais là c'est comme ça que je découvre les jeux. Fait que voilà, c'est tout pour mes cadeaux de Noël. Moi et mon copain, on a été extrêmement gâtés cette année. C'était pas ce qu'on avait demandé. Fait que c'est pour ça qu'on est vraiment reconnaissants. Parce qu'on a eu plus que qu'est-ce qu'on espérait. On a des familles en or qui s'occupent de nous, puis qui prennent soin de nous. Puis on a été vraiment gâtés. Sérieusement, on a vraiment apprécié. Je voulais vous faire un petit message aussi concernant ma chaîne YouTube. La chaîne, moi je suis étudiante, je travaille, je vais à l'école à temps plein. C'est sûr, des fois, il y a des up and down sur la venue des vidéos et je ne suis pas très régulière là-dessus. Je vous l'accorde. Cependant, pendant mon congé des fêtes de malade, entre 2-3 tâches que je faisais à mon travail, j'ai eu une idée. Moi, je suis une fille qui s'est toujours, qui s'est cherchée énormément avant de se trouver, avant de trouver ce que je voulais faire dans la vie. Qui j'étais comme personne, mon style vestimentaire, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Bref, pour faire la personne que je suis, ça a pris un long processus. J'ai 24 ans aujourd'hui et je suis encore des fois dans ce processus-là. Et je sais que je suis pas tout seule comme ça. Pis que je pense qu'il y a des jeunes filles qui aimeraient ça peut-être que je parle, que je montre ce cheminement-là, de qu'est-ce que je pense, de quel sujet, ou que je parle de mes expériences justement, afin de pouvoir les aider aussi. Parce que Dieu sait à quel point je vous comprends. Moi, j'ai toujours eu l'impression que je ne fitais dans aucun moule la société. Juste à l'école, mes amis ont terminé, ils ont des maisons et tout. Moi, j'ai 24 ans, je suis retournée à l'école. J'ai fait 5 ans de cégep que je fais. C'est toutes des affaires comme ça. Dans le fond, vous donner un témoignage d'une... Moi, je me considère rendue adulte, alors que je suis rendue une jeune adulte. Dans le fond, j'aimerais ça vous donner un témoignage de comment ça a été difficile de me rentrer dans le moule de la société et de me trouver dans tout le monde adulte qui est comme venu à moi vraiment subitement à mes 18 ans. Je me suis fait bien rejeter dans la société. C'est quelque chose, sérieusement. Fait que bref, sur la chaîne, j'espère vous donner ces témoignages-là. J'espère aussi, vu que je suis étudiante et que je travaille et que je suis indépendante financièrement, vous donner des trucs. Plus de recettes de cuisine, plus de moyens d'économiser de l'argent. Toutes des choses comme ça que je trouve qui peuvent être utiles à plus qu'une personne autre que juste la beauté du maquillage. Bref, j'espère instaurer ça ici aussi. Aussi, j'espère faire des témoignages un petit peu plus personnels. Exemple, au niveau de la contraception, parce que c'est un sujet que plusieurs filles se posent énormément de questions. Je trouve que c'est de quoi que je pourrais aborder aussi au niveau de toutes les contraceptions possibles. Je pourrais aussi parler vraiment de mes expériences au niveau justement de ce qu'est-ce que c'est le monde adulte. Pourquoi j'ai choisi telle chose plutôt que d'aller vers telle direction. Bref, j'espère réussir à amener ça sur ma chaîne au courant de la prochaine année. Je n'ai pas vraiment de résolution pour 2015, d'à part de continuer ma belle relation que j'ai avec mon époux, de finir mes études pour mai 2016. C'est toutes des choses de base, de continuer sur ma lancée. Puis j'espère justement, la seule affaire que j'espère, c'est d'amener cette espèce de côté-là que je viens de vous expliquer sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, chose d'études, je travaille à temps partiel aussi. J'ai la part à m'occuper, j'ai mes choses à faire. C'est sûr que ça ira pas. Je vais essayer de mettre ça plus régulier, mais je sais pas, je fais une promesse, je la tiens pas. Parce que, bon, au niveau du YouTube, parce que justement, je sais jamais ce qui peut arriver en dedans de quelques semaines avec l'école et tout. Surtout dans la technique où est-ce que je suis. Je suis en tourisme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup demandant. Fait que c'est pour ça que je veux pas vous faire de fausses promesses en disant, Ah oui, il va y avoir une vidéo par semaine. Je vais essayer, mais je le garantis pas. Fait que voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi ce que vous avez vu à Noël dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Merci beaucoup à mes fidèles d'avoir resté présentes sur la chaîne avec vos commentaires et tout. Joyeux Noël à retard et bonne année à retard à tous et à toutes. Je vous aime. Bye! Bye!